On raconte que vous auriez empoisonné Léon. Police. Continuez de nier qu'Alfred Diet, c'était votre amant, et que c'est pour cela que vous avez empoisonné Léon ? Quoi que vous disiez, monsieur l'inspecteur ? Jamais. Vous ne m'entendrez reconnaître de tels mensonges. Dernier jour de procès, l'empoisonneuse risque sa tête. Un renovaçon de François livre ses pronostics. Si sous mes pensées, vos maris, elle sera quittée. Je pense qu'à la radio, tu ne voulais jamais aller danser. J'avais peur que tu succombes à mon béhanché. Ah bon ? En fait, tu as des nouvelles de ta copine de Paris Match ? Et ses jumeaux ? Très bien. Sauf que ce sont des jumelles. Après, t'attends déhanchée. Ah tiens, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Mais dis donc, elle est pas mal du tout, sa parenthèse. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous connaissez ? Je vous ai vue au procès. Simone Rouillet, journaliste. Et Jacques Marois, photographe. Asseyez-vous. Simone est une amie de Marie. Enfin, une amie. C'est difficile quand on la connaît de ne pas devenir son amie. Moi, je trouve que c'est une femme formidable. Elle traverse les épreuves avec une force. Formidable. C'est étrange, mais c'est pas le mot que j'emploierais. Hein ? Et quel mot vous emploieriez ? Mystérieuse. Insensible. Coriace. Vous êtes certaine d'être son amie ? Mais c'est André qui a dit que j'étais son amie. Je la connais. C'est tout. Je vais aller vous chercher à boire. Donc vous la connaissez, et dites-moi si je me trompe, vous la pensez coupable ? Coupable d'avoir empoisonné douze personnes, je sais pas. Capable de l'avoir fait, oui. Coupable, capable. C'est très journalistique, ça, d'aimer jouer sur les mots. Mais mieux vaut jouer sur les mots qu'avec la vérité. Bon, eh bien, tu nous excuses, méchante. Allez, moi, nous sommes ici pour nous détendre. Au revoir. Où est-ce qu'ils sont ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je te demande rien. Oh, écoute, tu vas peut-être se mettre toi aussi, c'est bon.